Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez pour nous. Au début de ces exercices spirituels, nous voulions commencer avec une conférence, une petite conférence sur la prière et la façon de prier dans les exercices spirituels. Que c'est une façon de prier, peut-être différente à celle dont nous étions habitués, nous sommes habitués. Et parce que la façon de prier, c'est avec notre intelligence, notre volonté, notre mémoire. On utilise aussi l'imagination. Donc, on est peut-être habitués à la prière vocale, on est peut-être habitués à la prière d'une lecture méditative. Bon, Saint-Ignace crée une méthode différente, mais aussi très, très apte, très adaptée pour la personne, pour notre nature, où nous employons toutes nos puissances, comme il l'appelle, l'intelligence, la volonté, la mémoire, pour avoir un fruit spirituel. Comme il dit souvent, vous allez écouter au long de toutes les méditations, les conférences, les contemplations proposées, et pour la plus grande gloire des yeux et le salut de notre âme. D'abord, c'est ce type de conférence, vous allez voir, vous allez avoir deux types de conférences. La conférence proprement pratique, on peut dire, où il y a des normes, des règles, ou des instruments pour prier, comme est celle que vous êtes en train d'écouter maintenant, qui nous aide à prier, à faire l'exercice spirituel. Selon le langage des Saint-Ignace, il y a d'autres types de conférences, ou bien causeries, qui sont proprement des méditations, c'est-à-dire des notes, d'idées, conférences qui vont nous donner des notes, des idées, pour pouvoir méditer, pour pouvoir faire le travail à nous. C'est-à-dire que c'est la réflexion, c'est la méditation, c'est la contemplation, c'est l'application concrète dans notre vie, notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. Il y a une partie, vous allez recevoir à travers les audios, les conférences, dans les parents-pères, et après il y a un travail spirituel à nous, un travail personnel de réflexion, de méditation. D'abord, il faut, d'abord, si on parle de la prière, il faut définir la prière. C'est dans la dernière partie, pardon, du catéchisme de l'Église catholique, où il introduit la quatrième partie du catéchisme, c'est précisément la prière. Et le catéchisme commence avec ce beau paragraphe, il y a un mystère de la foi, ce que nous lisons à la messe. L'Église professe dans les symboles des apôtres, c'est la première partie du catéchisme, ce mystère de la foi, c'est-à-dire ce que nous croyons. Et pour cela, dans le catéchisme, il y a toute l'explication du créneau. Elle le célèbre, ce mystère de la foi, dans la liturgie sacramentelle. Donc, la deuxième partie, c'est l'explication de tous les sacrements, et de chaque sacrement, spécialement, évidemment, il y a le sacrement d'initiation chrétienne, il y a l'explication de la messe, de la liturgie en général. La troisième partie, c'est la vie des fidèles, dit le catéchisme, afin que la vie des fidèles soit conformée au Christ, dans l'Esprit Saint, à la gloire des yeux le Père. C'est la troisième partie, et on trouve dans le catéchisme toute l'explication de la morale chrétienne, le principe essentiel de la morale, à travers une exposition sur les dix commandements, les commandements de l'Église, c'est-à-dire les normes morales, l'essentiel, les lois morales de l'Église, de la vie chrétienne. Ce mystère, continue toujours ce paragraphe, exige donc que les fidèles y croient, les célèbres et en vivent, dans une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant et vrai, cette relation et la prière. C'est-à-dire la quatrième partie, tout cela, tout, que le catéchisme explique avant, pourquoi les créos, pourquoi les sacrements, pourquoi les lois de l'Église servent à cette union avec Dieu, de l'âme, de la personne, de l'être humain avec Dieu, à travers la prière. Alors, qu'est-ce que la prière ? On va faire recours au sein de l'Église, là où nous trouvons l'assurance, c'est cette vérité, des sévérités que nous trouvons, c'est dans les saints de l'Église, et dans les magistères, évidemment. Par exemple, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve, comme au sein de la joie. Donc, on voit déjà cette intimité, cette relation avec Dieu, ce dialogue, pardon, parler avec Dieu, comme on va dire aussi, une autre sainte, sainte Thérèse d'Avila, une autre Thérèse. Thérèse d'Avila dit, « La prière, elle n'est qu'un échange intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ses dieux dont c'est ses aimés. » On s'entretient seul à seul avec Dieu. C'est un dialogue, un entretien, une conversation, nous parlons avec Dieu. La prière, dit saint Jean d'Amacène, est une élévation de l'âme vers Dieu, où la demande à Dieu est bien convenable, c'est-à-dire une demande, quand on demande quelque chose, évidemment, c'est à travers la prière, Dieu, c'est à travers la prière, comme on fait avec le Notre-Père. Ce sont sept demandes. Donc, la prière, il faut savoir, il dit toujours le catéchisme, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et pour cela, la première chose, pour pouvoir prier, c'est demander la grâce de prier, de pouvoir prier, c'est-à-dire, de pouvoir avoir ce dialogue avec Dieu. Évidemment que la prière, comme on vient de dire, c'est une relation avec Dieu, c'est une relation avec Dieu, très personnelle. Dieu se communique à nous d'une manière particulière. Dieu nous parle. Nous parlons avec Dieu. Nous connaissons, habituellement, on fait les prières vocales. Notre-Père, je vous salue Marie, gloire, qui sont très importantes pour notre vie chrétienne, évidemment. C'est une prière, une phrase, composée, soit biblique, un texte biblique. Par exemple, Notre-Père, c'est quelque chose, c'est une prière, c'est Jésus qui l'a créée pour nous. Je vous salue Marie, et que nous prenons ces paroles pour nous adresser à Dieu. Généralement, elles vont accompagner, elles doivent être accompagnées pour que la prière soit authentique avec la réflexion de ce qu'on dit. Il y a un autre type de prière, c'est peut-être, vous les pratiquiez aussi, vous le faites aussi, c'est prendre la Bible et faire la lecture divine, c'est-à-dire la lecture priante de la Bible. En voyant, qu'est-ce que Dieu veut me dire avec ce texte, cette parole qui m'adresse, c'est Dieu qui me parle à moi, je reçois ce message. Alors, dans l'exercice spirituel, il y a un peu ça, c'est-à-dire, une parole que Dieu m'adresse, adressée par Dieu, pour moi-même, mais aussi, il y a ce retour, soit à travers ma réponse, comme on dit, Saint-Ignace l'appelle colloque, c'est-à-dire, c'est dialogue, la réponse, je reçois une parole, je retourne avec une parole, mais surtout avec la vie, c'est-à-dire l'acte concret, les résolutions que je vais prendre pendant ce temps de prière pour appliquer dans ma vie concrète et améliorer. Après chaque exercice spirituel, on doit sortir plus saint, plus disciple du Christ, on doit avoir dans le cœur le désir d'imiter encore plus le Christ, d'être plus proche du Christ, et c'est le fruit de tous les exercices spirituels, de toutes prières, mais évidemment, de tous les exercices spirituels, selon la méthode de Saint-Ignace. Quelle est l'importance de la prière ? Évidemment, c'est très grande. Sans la prière, il n'y a pas de vie spirituelle en nous. La prière, la vie spirituelle n'a pas de sens. On ne peut pas avoir une vie spirituelle sans prier. Celui qui prie, se sauve certainement, celui qui ne prie pas, se condamne certainement, dit saint Alphonse. Tous les élus du ciel, en dehors des enfants, les vieillements, les enfants qui sont morts, avant l'âge de raison, tous les élus du ciel, tous les saints du ciel, tous ceux qui se sont sauvés, se sont sauvés, il dit toujours, par la prière. Nous devons prier pour nous sauver. C'est une vérité essentielle. C'est le Seigneur qui l'a dit dans l'Évangile. Saint Alphonse, pardon, il parlait de la méditation comme une prière. C'est ce que nous allons faire au long des élus spirituels. Nous savons aussi que le chapelet, c'est une prière méditative aussi. Bien compris, on répète, je vous salue Marie, notre Père et gloire. En même temps, il y a les mystères que nous méditons, nous contemplons. Pour cela, on dit dans le premier mystère, nous contemplons. À travers ces paroles que nous prononçons avec notre bouche, notre cœur doit être en train de se rappeler ce mystère, de l'appliquer, de le vivre, en quelque sorte. Donc, la prière, c'est très important. Il y a comme une relation d'exclusion, on peut dire, c'est toujours Saint Alphonse qui a cette pensée. Il y a une relation d'exclusion entre la méditation et le péché. Il s'exclut entre pourquoi. Il dit, celui qui est dans le péché, qu'il n'abandonne pas la prière. car, ou bien, il abandonnera la méditation pour aller encore vers le péché, ou bien, il abandonnera le péché parce que, précisément, la méditation, il va le faire revenir vers Dieu et il va le faire revenir vers sa conversion. Saint Jean Chrysostom disait, « Quand je vois quelqu'un qui n'aime pas la prière et ne fait pas attention à la cultiver avec ferveur, pour moi, il est clair qu'il n'a pas, qu'il n'a pas, pardon, de bonne qualité. » La personne n'a pas de bonne qualité. C'est lui qui ne prie pas Dieu ou qui ne veut pas avoir une conversation régulière avec lui. « Il est mort ou bien privé de raison saine. » Encore plus, c'est évident, c'est très évident qu'il est fou parce qu'il ne veut pas avoir la prière. C'est quelqu'un qui est fou, c'est parce qu'il ne veut pas prier. C'est quelqu'un fou, celui qui n'a pas la prière, dit Saint Alphonse. Et la raison, évidemment, c'est parce que la prière me parle de Dieu et me parle de son union avec lui. Alors, évidemment que dans la prière, il y a toujours une croissance, c'est-à-dire, on grandit dans l'expérience et la vie, évidemment, de la prière. On grandit. Ce n'est pas la même façon de prier que nous avions quand on était jeune ou il y a quelques années, quand on a commencé à vivre la vie chrétienne que maintenant, actuellement, peut-être notre vie a grandi aussi, si la vie, la vie des prières est grandi, elle peut aussi diminuer. la prière est à l'âme, c'est que l'aliment est au corps. C'est-à-dire, la prière alimente, donne l'aliment la nourriture à notre âme, comme la nourriture fait rinde de notre corps. Ce n'est pas proprement comme le repas ou la nourriture, c'est plutôt comme la respiration. Quelqu'un disait que les saints, c'est celui qui prie avec les yeux ouverts, c'est-à-dire qui fait la prière quelque chose constante dans la vie. C'est comme la vie normale. En fait, les saints sont arrivés à prier presque constamment. parce qu'à chaque moment, ils se remettaient à l'essentiel, c'est-à-dire à cette union avec Dieu. Ils revenaient toujours à la présence de Dieu qu'il fallait, il faut toujours avoir conscience de cela, en avoir conscience que nous sommes devant Dieu, Dieu nous observe, Dieu nous regarde, Dieu nous parle et nous aussi, nous devons garder cette idée toujours dans notre tête. avoir ce principe. Je suis devant Dieu et comme je suis devant Lui, je suis avec Lui à tout moment, c'est à Lui que je dois m'adresser, adresser, c'est avec Lui que je dois parler, c'est à Lui que je dois demander les choses nécessaires. C'est cette pratique de la présence de Dieu. Il faut être toujours en présence de Dieu, c'est-à-dire savoir, être conscient que Dieu est là et qu'Il m'observe, qu'Il est en train de me donner l'être, de me soutenir, de me protéger, de me guider. Si vraiment, je suis de cœur avec Lui, même lorsque les gens ont des péchés, Dieu est toujours avec eux dans le sens que Dieu est toujours en train de les pousser vers la conversion et de les épargner de la condamnation éternelle. Mais, ces personnes-là ne s'adressent pas à Dieu, il n'y a pas le dialogue avec Dieu, il n'y a pas la prière. Quand le pécheur revient à Lui, c'est comme le fils prodigre qui commence à penser, à parler avec son Père et je vais lui dire Père, je péché, comme tout, voilà. Il commence déjà à parler, de loin, il commence à parler, c'est comme ça aussi, ça se peut déparer dans la conversion. Les gens commencent à dire, voilà, je vais aller, je vais revenir, déjà c'est comme une prière, c'est un mouvement à la conversion. L'esprit commence à pousser l'âme vers la conversion. et nous allons parler maintenant proprement de ce qui est la méthode de prière de Saint-Ignace, ce qu'on appelle les méditations ou les contemplations. Vous allez avoir tous ces exercices spirituels, il y a des conférences, comme je l'ai dit tout à l'heure, proposées pour la méditation ou pour la contemplation. Par exemple, il y aura la méditation des péchés, la méditation des enfers, il y aura la contemplation de la vie du Christ, la naissance, l'incarnation, la passion, la contemplation. La méditation, la méditation, c'est ce que Saint-Ignace appelle comme l'exercice, il dit, avec les trois puissances. Et pourquoi nous avons besoin de faire méditation, pourquoi nous avons besoin de faire contemplation selon cette méthode, cette méthode de Saint-Ignace que nous propose Saint-Ignace, parce que vraiment dans la vie spirituelle, c'est comme dans la vie, naturelle à nous. C'est toujours, c'est indispensable d'avoir une œuvre. Quand on commence à marcher, quand on est petit, il y a toujours l'aide et un appui. Soit nos parents, soit toujours, on se prend un meuble pour commencer à marcher. Il y a un appui. Le même dans la vie spirituelle. Quand on commence à avoir une nouvelle façon de prier, comme celle des exercices spirituels, il faut avoir quand même quelque chose qui nous aide. Soit une structure, une méthode. C'est ce que propose Saint-Ignace pour la méditation. De façon que l'âme s'habitue à faire cet exercice. On va dire, c'est comme les exercices spirituels, c'est comme les exercices physiques. physique, c'est le sport. D'abord, c'est un peu dur pour ceux qui font du sport. Quand on commence à faire du sport, c'est un peu dur. Après, les corps s'habituent. Le même pour l'âme. D'abord, c'est un peu dur. Peut-être de prier. Certains ont la race, mais d'autres ont besoin d'un peu de temps. il faut s'adapter. Il faut s'adapter à travers une méthode. C'est celle-là qui propose Saint-Ignace. Donc, il propose d'abord la méditation. C'est la première façon de prier. C'est à travers l'exercice avec les trois puissances. Quelles sont ces trois puissances ? Nous avons dans notre âme trois puissances. La mémoire, rappeler les choses. L'intelligence, raisonner. Et la volonté, c'est-à-dire vouloir quelque chose. L'intelligence nous montre, nous découvre quelque chose. Et avec la volonté, on va vers ces choses-là. On va l'aimer. Pour cela, quand on dit l'intelligence c'est celle qui cherche la vérité, la volonté, c'est l'amour, c'est-à-dire les œuvres. Voir, découvrir la vérité à travers l'intelligence et l'aimer à travers la volonté. L'intelligence, la vérité et la volonté, l'amour. c'est-à-dire Donc, il dit, c'est à travers ces trois puissances qui sont toujours en relation, qui agissent ensemble, font interaction. La méditation, donc, suppose que nos facultés peuvent travailler, peuvent déjà travailler toutes seules, l'intelligence, la mémoire, la volonté, sans besoin d'avoir un recours toujours en texte écrit, dans le cas de la lecture divina. C'est-à-dire, nous avons une matière, qu'on peut dire matière, un sujet, et là, nous commençons à réfléchir, à nous appliquer à travers la mémoire, ce qu'on a dit, à travers l'intelligence, à travailler sur cela et à travers la volonté à obtenir comme des résultats, comme des conclusions des propositions. C'est des choses concrètes à travailler dans ma vie. La méditation peut être définie comme l'application raisonnée de l'esprit à une vérité surnaturelle pour nous en convaincre, c'est-à-dire pour nous convaincre cette vérité, pour la comprendre, la profondir, la comprendre plus profondément, pour approfondir dans son contenu et de cette manière nous inciter à travers la volonté à l'aimer et à le pratiquer. À le pratiquer. On va mettre sur, par exemple, les commandements, donc il y aura l'intelligence qui va découvrir à quoi servent les commandements et la volonté qui va nous pousser à aimer ces commandements pour les pratiquer en tout son élan, en tout son élan, en tout sa profondeur. Il n'y a des pas à suivre dans chaque exercice spirituel, parce qu'il s'appelle les exercices spirituels composés de des exercices. Un exercice, deux, deux, troisième exercice, premier exercice. Donc, chaque exercice spirituel, on va faire ce que je vais dire maintenant. Par exemple, lorsque il s'agit de la méditation, bien d'une contemplation, il y a chaque fois, il y a d'abord des actes préparatoires pour prier. Quels seront ces actes préparatoires que nous allons faire ? D'abord, il y aura une causerie, une conférence donnée par quelqu'un, un père, il va donner ses différents points de méditation, sujet, le sujet, par exemple, l'enfer. Il va parler, nous devons écouter, nous pouvons prendre une note, déjà préparer comme un petit résumé pour travailler seul après. Il y aura aussi la préparation spirituelle, évidemment. On fait 5 minutes après la causerie, une préparation, comment je vais me concentrer pour prier. En même temps, déjà, je commence à élever mon âme à Dieu. C'est la prière. Donc, je commence à penser et offrir cela. Pour cela, Saint Ignace met toujours une prière préparatoire. Là où je vais demander au Seigneur la race de pouvoir prier, de pouvoir offrir ce travail que je vais faire. Il dit, Saint Ignace, la prière préparatoire, l'horizon préparatoire consiste à demander à Dieu, notre Seigneur, que toutes mes intentions, toutes mes actions, toutes mes opérations, soit dirige uniquement au service et à la louange de sa divine majesté. Et quand je me posais la question, est-ce que toujours je dois répéter cela ? Évidemment que non. Il y a la liberté. mais ce que Saint Ignace fait, c'est que je commence déjà à offrir ce travail que je vais faire. C'est-à-dire mes intentions, ces propos, ces résolutions que Dieu va me communiquer à travers ces lumières pendant ce temps. Donc, je commence déjà que toutes mes actions, ce travail est d'effort, de méditer et toutes mes opérations, soit que je me mette à genoux, que j'élève mon âme et je lutte contre les tentations, les distractions pendant ce temps-là. Que toutes ces opérations soient dirigées uniquement au service et à la louange de sa divine majesté, à la plus grande gloire de Dieu, évidemment, pour le salut de mon âme. Il y a toujours un ou deux préambules. C'est-à-dire préambule, ça veut dire avant de marcher. Donc, c'est des choses qui nous préparent pour marcher dans la méditation. Il y a un premier préambule, vous allez trouver parfois, pas dans tous les exercices, mais certains proposent une histoire. Il y a une histoire biblique, par exemple, l'Annonciation, la Passion, il y a une histoire. Généralement, ça fait référence à un texte de l'Évangile. Je vais relire cela, c'est toujours préparatoire. Je vais relire cela pour aider à m'imaginer. Deuxième préambule, et ça, on le trouve toujours, ce préambule-là, c'est la composition des lieux, on dit. C'est-à-dire, Saint Ignace veut que notre imagine soit attachée à quelque chose, parce que notre imagination, pardon, est toujours en train de, parfois, se promène, et elle nous fait promener loin de ce sujet que nous devons méditer et contempler. Donc, Saint Ignace nous donne un tableau à imaginer, un moment, une scène à imaginer pour éviter que notre imagination se promène ailleurs. donc, la méditation, dans une contemplation, il y aura, évidemment, le mystère de la vie de Jésus, de Saint Ignace, ou bien, dans la méditation, il y aura un objet, à travers l'imagination, je vais donner un lieu matériel, je vais donner un tableau, un cadre pour pouvoir méditer après. et il y a toujours une image que mon imagination va créer pour ne pas me disperser, pour ne pas partir ailleurs. Après cela, il y a toujours une pétition, chaque exercice spirituel, chaque méditation, chaque contemplation va avoir sa pétition, c'est-à-dire demander à Dieu, notre Seigneur, ce que je veux, ce que je désire, alors, qu'est-ce que je veux précisément dans cette méditation, quel est l'objectif, précisément cela, et comme c'est l'objectif, cette vérité qui doit être gardée dans mon cœur, je dois la demander au Seigneur. Non, ce que je veux, ce que je désire, cette demande, dit Saint Ignace, doit être conforme au sujet de la méditation. Après, il y a le corps de la méditation et de la contemplation, il y aura, on va diviser un point, premier, douxième, troisième point de la méditation. Il y a aussi l'exercice des trois puissances, comme il dit Saint Ignace, c'est-à-dire la mémoire, l'intelligence, la volonté, la mémoire, je vais appliquer sur cet aspect, ce point-là, ma mémoire, qu'est-ce que le Père disait, voilà, c'est, bon, l'intelligence, c'est-à-dire la réflexion, c'est-à-dire comment je les vis, ces principes, cette vérité, comment elle est dans ma vie. Et la volonté, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cela ? Je médite sur le ciel. Alors, qu'est-ce que je dois faire par rapport au ciel ? Je dois le gagner. Donc, je vais me forcer pour vraiment aller au ciel, par exemple. Dans la contemplation, parce qu'il y a la méditation, il y a la contemplation, dans une contemplation, la façon de proposer c'est un peu différente dans ce corps de la méditation, de la contemplation plutôt. Ce corps de la contemplation va durer 15 minutes environ si la méditation dure 30 minutes. Si elle dure une heure, ça va durer 40 minutes, par exemple. C'est-à-dire 15 minutes le temps plus long. C'est pour travailler avec mon âme sur cette vérité, à contempler ou à méditer. La contemplation, par exemple, quand il nous propose de contempler un mystère de la vie du Christ, et qui généralement s'est attraversé là, c'est par rapport à cela, des mystères, par exemple, il dit dans le premier point, je verrai les personnes. C'est comme regarder un tableau. Moi, j'ai un tableau de l'Annonciation, par exemple, je regarde les personnes, on me dit. Notre-Dame, l'âge, etc., etc. Je les considérerai, je veux, et je les contemplerai, et même je vais agir, je vais les servir, comme si je serais dans cette image, ce moment de la vie du Christ, à un simple moment de la nativité, il nous fait faire, prendre le rôle d'un petit esclave, un servant de la Vierge Marie qui va l'accompagner. C'est très réel, très concret, pourquoi ? Parce que nous devons nous mettre dedans et vivre ce moment de l'Évangile. C'est pour cela. Deuxième point, je vais observer, et je vais remarquer, je vais contempler ce qu'ils disent, c'est-à-dire comme si j'ouvre mes oreilles à l'imaginaire pour écouter ce qu'ils parlent. Je vais regarder ce qu'ils font. Deuxième point, parce que c'est comme un film, je dois être comme un film aussi. C'est très réel, ce n'est pas seulement un tableau, c'est quelque chose représenté, vivant. c'est comme un film, donc je vais regarder ce qu'ils font. Après ces 15, 20, 30 minutes de méditation, de contemplation, pardon, il y a ce qui s'appelle les actes de conclusion de la méditation ou de la contemplation. C'est précisément là où je vais me mettre en présence de Dieu, je suis toujours en présence de Dieu, mais à ce moment-là je vais lui adresser des paroles, dans mon cœur, je vais parler avec lui. Et cela s'appelle, il l'appelle Saint-Ignace, colloque, c'est dialogue avec Dieu. Là, dans le dialogue, je vais réviser tout ce que j'ai contemplé, j'ai mérité, toutes ces réflexions-là, mais avec les propos, avec les résolutions concrètes dans ma vie. par exemple, comme ça, Seigneur, dans cette méditation, je contemplais, je méditais cela sur cela. Je vais maintenant commencer à pratiquer ça, à réfléchir ça, à pratiquer cette vertu. Je vais commencer à essayer de te suivre la vie dans cet aspect de l'apostolat, dans cet aspect de la vie chrétienne. je vais encore reforcer ma vie spirituelle dans cet aspect-là, etc. Ça, on le fait avec nos paroles. Il y a toujours avec cela une prière. Plusieurs fois, Saint Ignace nous fait adresser ces paroles, faire ce dialogue avec trois personnages, pour ainsi dire. La Vierge Marie, et dit après, pour qu'elle demande à son fils. Et j'ai fini avec un « Je vous salue Marie », avec notre Seigneur Jésus-Christ, et je vais finir avec une âme de Christ, pour qu'il le demande au Père. Et finalement, je vais demander au Père. Et pourquoi cela ? Parce qu'il veut que nous reforions cette demande. Il veut nous faire désirer avec nos paroles ce que nous avons contemplé, médité. Et à la fin, on va avoir ces trois prières vocales. « Je vous salue Marie », après parler avec la Vierge, âme du Christ, après parler avec Jésus, notre Père, après avoir adressé ces demandes à Dieu, notre Père. Et à la fin, une fois, comme nous disons, après la méditation, il y a encore une autre prière. C'est l'examen de conscience. L'examen de conscience, ce n'est pas de nos péchés, parce que normalement dans une méditation, on ne fait pas des péchés. sur notre méditation, comment elle s'est déroulée. Alors, si j'ai vraiment fait ce processus, ce sentignas, ces différentes étapes de la méditation, si j'ai eu des lumières, et je peux ajouter ici, si j'ai écrit, parce que parfois il faut prendre note, pas tout le temps, mais oui, des idées qui viennent, parce que c'est à ce moment-là que Dieu est, l'Esprit Saint est en train de nous parler. Donc, voilà, c'est une résolution concrète dans ma vie. Point, je note seulement l'idée, je n'ai plus de notes. Si j'ai eu des distractions et des luttes, si vraiment j'ai lutté, ou bien je me suis laissé vaincre par la tentation et j'ai laissé un peu la prière, par exemple. si j'ai eu des lumières, si j'ai eu des tentations, si j'étais infidèle à la prière, pourquoi, quelle raison ? S'il y a eu des pensées qui venaient d'ailleurs des tentations, des pensées des distractions, pourquoi sont-ils apparues ces pensées ? Ne sont-elles apparues ces pensées ? Pourquoi ces pensées sont venues dans mon cœur ? Voilà, peut-être il y a quelque chose qui me dérange, peut-être il y a quelque chose que je n'ai vraiment pas coupé. toujours, et dans tout, tout, tout ce travail, on cherche, comme il dit toujours, toujours Saint-Ignace, on cherche la plus grande gloire de Dieu et le salut de mon âme. Quand je dis plus grande gloire de Dieu, ça veut dire la façon la plus grande dans la gloire à Dieu, c'est à travers le salut de mon âme. C'est Saint-Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est-à-dire lorsque l'homme vit et vit éternellement, là c'est la gloire de Dieu. Demandons à la très sainte Vierge Marie de pouvoir prier vraiment dans ses exercices spirituels, vraiment de prier avec notre cœur, notre âme et surtout que nous puissions voir la volonté de Dieu dans notre vie et d'avoir les forces aussi, non seulement de les voir, parce que les voir c'est important, mais aussi et surtout de pouvoir suivre, suivre et voir la volonté